Bonjour à tous et bienvenue sur Studio PM France pour une émission succédant à celle sur la liberté d'instruction et dans laquelle je compte aborder l'évolution de l'instruction, de l'école et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Je profite de cette vidéo pour vous informer d'un projet émanant d'un jeune de Saint-Dié-des-Vosges, la création d'une série policière humoristique. Nous suivrons son évolution ainsi que les coulisses du tournage sur cette chaîne, mais sachez d'ores et déjà qu'il recherche des volontaires de tous horizons pour sa série qu'il envisage de tourner cet été. Les Studio PM présentent La grande émission Cela fait donc plus de deux ans maintenant que je pratique l'instruction en famille, souhaitant intégrer un lycée l'année prochaine, je me suis rendu dans ce dernier afin de passer ce qui est appelé des tests de positionnement qui permettent d'évaluer durant 4 heures si j'ai le niveau requis afin d'intégrer le lycée. Le personnel, fort agréable, m'a donc pris en charge et pour le test de français, je me surprends à être pendant une heure face à une série de pages de QCM. Pas de professeur donc avec qui dialoguer, mais plus surprenant encore, je n'ai pas eu à écrire une seule phrase. Seules des petites croix dans des cases m'étaient demandé. Ça, c'est donc pour mon expérience au lycée. Mais lorsqu'en parlant avec des professeurs, j'apprends qu'ils ont instruction de relever les notes de quelques points si elles sont mauvaises, ou encore qu'en discutant avec des amis, j'apprends que si la poésie n'est pas su, ce n'est pas grave, le professeur évalue seulement la première strophe, je m'inquiète de la dégradation de notre système nommé prétendument éducatif. D'un autre côté, moins de choses à apprendre pour les écoliers devraient leur permettre d'avoir davantage de temps libre. Sauf que les heures de cours, elles, sont bien présentes, vides et brouillonnes pour certaines, bâclées et incompréhensibles pour d'autres du fait de classes de 30 élèves, par exemple, et du masque, en prime, ce qui les rend plus fatigantes encore. Les connaissances inutiles, comme je les appelle, je pense par exemple au fait de devoir faire la différence entre l'imparfait descriptif, l'imparfait d'habitude et l'imparfait d'action secondaire, alors qu'il s'agit d'un temps simple, l'imparfait. Ces connaissances inutiles, donc, persistent, elles, succédant au bon sens et à l'essentiel, savoir écrire correctement, par exemple. Je comprends ainsi la perte de valeur du diplôme du baccalauréat, celui du brevet ne valant déjà plus rien. Ajoutons à cela la fin des redoublements, pourtant si fréquents à une époque, et vous obtenez une école qui ne vous apprend plus à vivre en société, sans plus aucune pratique, de la théorie succincte ou éloignée de l'utile, du temps perdu, du retard sur la vie, sans parler de l'impact psychologique sur une génération qui attend une adaptation de l'école à l'évolution de la société. Je ne parle ici même pas de l'ambiance au sein des salles de classe, avec souvent un manque de respect, empêchant un réel cadre de travail, les solutions, les écoles alternatives ou bien l'instruction en famille, et dire qu'en deux jours et demi de travail par semaine, j'accomplis le même que mes amis scolarisés, de quoi se poser beaucoup de questions, tant d'adultes ignorent encore la situation, il est important qu'ils en prennent réellement conscience, car ce sont eux qui décident pour nous, les jeunes, leurs décisions ne les impactant pas, ils se créent une sorte de déconnexion entre les dirigeants et le corps enseignant, ainsi que les étudiants. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la relayer, ne laissez pas la désinformation prendre le dessus sur l'information, et à très bientôt sur Studio PM France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada